On dit souvent que le Beaujolais Nouveau a un goût de banane. Alors afin de comprendre pourquoi et de savoir si certains producteurs y ajoutent un arôme, on va d'abord aller à la rencontre d'un vigneron nature. Donc là en fait sur cette grappe, si on passe le doigt comme ça, hop, donc ça en fait c'est une pellicule sur laquelle elles présentent les levures. Le goût de banane, ce qu'on appelle, c'est l'acétate d'isoamyl. Donc c'est quelque chose, c'est une molécule qui est synthétisée par la levure et qu'on va retrouver naturellement dans le vin. Nous on l'a eu certaines années sur des Beaujolais par exemple. C'est quelque chose qui est typique des vins primeurs en fait. Ça a un goût de banane ? Non, un goût de razon. Donc en fait chaque levure va amener sa petite touche aromatique, petit à petit. C'est pour ça qu'on travaille en levure indigène, parce qu'on a beaucoup plus de diversité aromatique dans les vins en levure indigène que dans des vins où on a une levure type qui est sélectionnée pour faire un arôme type. Donc d'une part il y a les vigneron nature qui n'ajoutent pas de levure comme toi, et puis il y a les autres qui utilisent ça. Ça, ça a été travaillé pour le Beaujolais, donc c'est marqué vin rouge primeur, intense, fruité et gras. On la dilue dans l'eau, un peu de vin, à 35 degrés, pour que ça se multiplie. Alors là, nous sommes sur un magasin Ecovigne. C'est un magasin qui permet aux viticulteurs d'acheter tout ce dont il a besoin, de la vigne jusqu'à l'expédition de 120. Comme des levures qui donnent un goût de banane ? Le goût de banane qu'on assimile au Beaujolais Nouveau, il est favorisé par une levure qui s'appelle la 71B. Et là, je regarde et je n'en ai pas. Parce que c'est un produit qui est tombé un peu dans les oubliettes. On peut vérifier sur ton catalogue. N'avéliez pas. C'est quand même possible de s'en procurer chez ce marchand en ligne. Donc là, on va les mettre directement dans la cuve, comme ceci. C'est à ce moment-là que les levures avec tout ce qu'il y a dans le raisin vont synthétiser et par leur métabolisme, créer des complexes aromatiques. Je peux te faire voir. Donc c'est une photo qui a été prise dans un microscope. Donc là, on voit les levures qui sont ici. Et il y en a plein de différentes. Donc voilà, petit à petit, l'espace va se remplir de levure. Tu peux avoir des arômes qui vont penser un peu à la banane de temps en temps, mais c'est vraiment dans une palette aromatique très diversifiée. Mais quand on est devant son rayon, y a-t-il moyen de savoir si d'une part, le vin a été vinifié avec des levures ajoutées dites exogènes et d'autre part, s'il aura un goût de banane. Beaujolais Nouveau 2021. Au sélection Nicolas, après on a le millésime, le fait que Beaujolais Nouveau soit une appellation d'origine projette. Les levures ne sont jamais marquées. Il n'y a pas une liste d'ingrédients dans le monde du vin. Soit on a un vin, ce qu'on dit traditionnel ou conventionnel, où il y a des levures qui soient travaillées en bio ou non. Chez Nicolas, en tout cas, il y a toujours des levures parce que ça aide à stabiliser le vin. Soit on fait un vin nature. J'ai le Beaujolais Nouveau de Laurence et Rémi Dufêtre. On est sur un vigneron qui travaille, on va dire, il fait des vins naturels. Donc il n'y a pas de modificateur de goût, d'arôme. On n'utilise pas non plus de levure. Les vignerons, où est-ce que ça a été mis en bouteille, le domaine ? Est-ce qu'on lit quelque part qu'il n'y a pas de levure ajoutée ? Ce n'est pas écrit. Qu'est-ce qui me le garantit alors ? Moi. C'est moi qui vais te le garantir. Je pense qu'il faut faire confiance à son caviste. Nous, on fait confiance à nos vignerons. On discute, on se connaît. C'est comme ça qu'on crée une confiance aussi chez le client. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? La seule option pour savoir ce que vous achetez, c'est de s'en remettre au vendeur de vin. Et pour vérifier s'il vous a bien renseigné, il n'y a plus qu'à goûter. Salut, Thélia. Salut. Tu es pour ou contre les levures ajoutées dans le vin ? Moi, je n'aime pas l'idée de religion dans le vin. Si c'est levure, ce n'est pas bon. Et si ce n'est pas levure, c'est bon. Ou l'inverse. Je me fie vraiment à la qualité du travail de chaque vigneron. Je t'ai apporté une quatrième bouteille qui est un peu particulière. Est-ce que tu m'autorises à l'ajouter à la dégustation ? Je suis partante. On a parlé un petit peu du goût de banane. Je le retrouve dans ce vin. J'ai tendance à penser tout de suite que c'est ça que je ressens parce qu'on en a parlé. C'est plus le côté un peu bonbon qui me ressort. Ouh, là, c'est de la banane. J'ai l'impression que c'est un sirop de banane, mais si c'est un vin, je suis désolée au vinificateur, mais ce n'est pas bon. Là, c'est du vrai vin. C'est simple, mais c'est agréable. Je ne ressens pas la banane. À mon avis, ce serait un vin qui est probablement nature ou peu de sulfites ajoutées. Il y a un côté un peu fraise. Fraise, mais pas banane. Non, du tout. C'est le meilleur des quatre et c'est le plus franc. Le premier, c'est un vin nature de Laurence et Rémi Dufet. D'après ce que m'a dit le caviste, il n'y a pas de levure ajoutée. Non, c'est sûr. Par contre, tu vas voir, il est beaucoup plus cher que les autres. Le deuxième n'est pas nature, c'est le Beaujolais nouveau du domaine de Passe-loup. Il vient de chez Nicolas et il m'a été présenté comme leur best-seller. Ça ne m'étonne pas parce que c'est extrêmement charmant. Le troisième n'est pas nature non plus, il vient aussi de chez Nicolas. C'est leur sélection spéciale Beaujolais nouveau qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. L'oenologue de chez Nicolas me confirme qu'on peut y trouver un goût de bonbon, mais elle ne sait pas me dire quelle levure a été utilisée. Après, j'assume le côté puriste sur le vin parce que c'est ma profession, c'est mon métier. Je ne suis pas en train de réfléchir sur comment je me sens quand je picole avec une planche de charcuterie, avec des amis, un jeudi soir, la soirée de Beaujolais nouveau. C'est un peu injuste pour me dire que je le trouve inintéressant parce que c'est une question de contexte. Et le dernier verbe, c'est un nectar de banane. A priori, pas de levure ajoutée. S'il y a quelqu'un qui veut picoler le goût de la banane sans le vin, c'est un excellent choix. Merci Etélia. Plaisir. Rassurez-vous qu'il y ait ou non un goût de banane, ce n'est pas mauvais pour la santé, que le vin a été vinifié avec des levures ajoutées. Mais si vous êtes amateur et amatrice, ça vaut peut-être le coup de tester la version nature, c'est-à-dire un vin qui a vraiment le goût du vin. Sous-titrage ST' 501